à situation désespérée mesures désespérées salut tout le monde c'est xavier bienvenue sur watchmojo français aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des inventions qui j'espère sauveront l'avenir de notre planète pour cette liste on va s'intéresser aux idées aux créations les plus prometteuses qui ont le potentiel d'éviter une catastrophe environnementale numéro 10 des drones pollinisateurs les pollinisateurs comme les abeilles les guêpes ou encore les papillons sont essentiels et vitaux pour l'écosystème de notre planète ce qui permet à la flore de vivre est donc à nous de respirer en gros mais les changements climatiques auxquels s'ajoutent l'utilisation abusive d'insecticides pour l'agriculture met en péril tout le monde des insectes pour pallier une éventualité de pire scénario envisageable des scientifiques néerlandais travaillent sur la conception de drones pollinisateurs révolutionnaires capables d'endosser le rôle des abeilles partout une hypothétique apocalypse insectes se produirait tandis que perdre nos pollinisateurs serait effectivement une tragédie heureusement les drones pourraient permettre à d'autres espèces menacées de survivre à une catastrophe climatique numéro 9 des refroidisseurs de corail les récifs coralliens sont au coeur du problème dans la lutte contre le changement climatique à une époque où la grande barrière de corail s'appauvrit et meurt la mort du corail met en danger la vie des poissons tropicaux et autres espèces qui en dépendent il faut savoir qu'il ya un sacré paquet de créatures océaniques qui ont besoin du corail pour bouffer cependant dans l'arizona un ingénieur du nom de mot et sa nid a peut-être trouvé une solution à la décoloration du corail si le corail blanchi c'est principalement à cause de l'augmentation de la température de l'eau du coup et sa nid veut installer d'énormes tuyaux capables d'acheminer de l'eau plus froide des profondeurs de l'océan jusqu'aux récifs coralliens pour les refroidir de là les coraux pourront commencer à se régénérer numéro 8 upcycler du papier vu que la déforestation ne fait qu'augmenter à travers le monde c'est dans l'intérêt de tout le monde de ralentir notre consommation de papier le fabricant d'imprimantes epson mène la bataille à cet égard avec leur tout nouveau paper lab cette machine peut être installée dans un bureau dans une banque une école et autres commerces et elle permet de réutiliser ses propres déchets papier la machine va sur cycler le papier et recracher des feuilles toutes vierges donnant aux utilisateurs une source potentiellement inépuisable de papelard sans avoir à abattre d'autres arbres pour l'instant un paper lab c'est encore très gros mais dans le futur peut-être qu'on pourra en posséder chez nous ce qui réduira encore plus nos besoins en papier numéro 7 et rink quand l'inventeur indien aniru charma a réalisé que la suie contenue dans l'air pollué de mumbai laissait des taches sur ses vêtements il a eu l'idée de recycler les fumées d'échappement et de les utiliser pour quelque chose de totalement différent il a créé sa start-up graviki labs et a inventé un filtre capable de capturer 95% du carbone expulsé par n'importe quel véhicule qui produit des gaz d'échappement il transforme ensuite ça en matériel artistique les fournitures appelées air ink prennent la forme de bombes de peinture à l'huile de marqueurs les produits ont rapidement gagné plus de 40 000 dollars sur kickstarter dépassant largement leur objectif initiale de 14 mille dollars encourageant les artistes dont le monde a tenté de dompter la pollution de l'air de cette manière unique Numéro 6 l'écocapsule avec le boom de popularité des micro maisons et des domiciles non conventionnels de toutes sortes est venu l'écocapsule une initiative verte pour les écomilitants les plus acharnés ça n'a rien d'une option bon marché par contre puisque ça coûte à peu près 100 mille dollars ce qui est bien plus cher qu'un mobile home par exemple que le camping cela dit ça ajoute un côté luxe au combat contre la catastrophe climatique qui montre le bout de son nez alimenté par des panneaux solaires et une éolienne ces capsules ressemble un peu à des oeufs et on peut les installer à peu près partout à l'avenir l'une des fondatrices de l'entreprise sona polova a pour ambition de mettre au point des capsules capable de résister à des températures et des conditions extrêmes et s'y sauver la planète passer par accepter de vivre dans un suppositoire géant numéro 5 l'hydrolyse thermique comme toute créature qui vit sur la terre les humains produisent des déchets mais il existe des façons d'utiliser ces déchets à notre avantage l'hydrolyse thermique en gros ça va consister à chauffer la boue ce qui va permettre de la stériliser afin qu'on puisse l'utiliser comme engrais voire même pour produire de l'électricité comme les égouts le procédé peut aussi utiliser les déchets alimentaires ou industrielles utilisant de la matière hautement toxique mais la stérilisant ce qui permet par la suite de la recycler il provient bénéfices c'est mieux que le traitement des eaux usées conventionnelles car c'est plus propre c'est plus sain et ça revient moins cher sur le long terme et apparemment ça sent moins mauvais que ce que peuvent sentir les égouts numéro 4 l'avion à la vapeur d'eau un autre moyen de combattre la pollution de l'air c'est de se débarrasser purement et simplement des polluants alors que les véhicules électriques sont de plus en plus populaires l'inventeur allemand joseph callot a pour objectif de changer la phase de l'aviation il cherche en effet à créer un taxi aérien soit un avion électrique alimenté par des batteries et par de la vapeur d'eau il appelle son appareil le h y4 c'est un avion de transport de passagers qui est une empreinte carbone complètement neutre callot a dans la tête de les implanter à grande échelle en allemagne avant de s'attaquer au reste du monde le h y4 nous rapproche un peu plus d'un mode de transport durable et de la neutralité carbone dans notre société numéro 3 ocean cleanup peu de causes ont reçu autant d'attention que celle de la pollution des océans il ya d'ailleurs de nombreuses initiatives qui visent à nettoyer la mer la plus ambitieuse c'est the ocean cleanup une ong dont l'idée est de concevoir un gigantesque tuyau flottant pour rassembler puis se débarrasser des déchets qui constituent le vortex de déchets du pacifique nord qui fait quand même à l'heure actuelle au moins trois fois la taille de la france à une plus petite échelle il y a le cibin project littéralement le projet poubelle de la mer fondée par des surfers australiens c'est appareil aussi récolte les déchets présents dans la mer et peut être installé dans n'importe quel cordeau une entreprise chilienne du nom de pureo combat les déchets marins en les recyclant en planches de skate ou en lunettes de soleil la boîte floridienne saltwater brewery quant à elle crée des anneaux de packs de bières comestibles pour diminuer la mise en péril de la vie marine saltwater brewery presents edible six pack ring six pack ring that feed animals instead of killing them numéro 2 des panneaux solaires multi usage les panneaux solaires c'est très bien mais l'installation peut coûter cher ce qui signifie que peu de monde arrive à dégager des bénéfices de nombreuses entreprises essayent de mettre des panneaux solaires sur le plus de surface possible comme ça dans l'idée tout le monde pourra utiliser de l'énergie propre parmi ces initiatives il ya par exemple d'en faire des fenêtres pour pouvoir alimenter des buildings entiers ou encore sur des écrans de téléphone comme ça on a moins besoin de les recharger le plus intéressant c'est sans doute le plan de solar roadways qui a pour objectif de recouvrir des routes entières avec des panneaux sauf que pour le moment ça s'avère un peu galère à mettre en place les panneaux conventionnels sont aussi améliorés le maïti a récemment essayé d'employer des bactéries pour augmenter la conduction d'électricité et ainsi améliorer drastiquement leur efficacité avant de dévoiler notre vainqueur voici quelques mentions honorables des sacs hydrosolubles cette alternative au plastique à usage unique se dissout dans l'eau des intercepteurs de déchets mister trash wheel à baltimore commence à avoir une grande influence john kellett design and built the trash wheels solar and water powered machines that collect floating trash and drop it into dumpsters water rotor cette turbine aquatique produit de l'énergie grâce aux courants lents water rotor over the last eight years has been the only company that's actually been able to prove and extract energy from flows that are moving as slow as even as slow as one mile per hour on arrive presque à la fin nous publions de nouvelles vidéos chaque jour alors avant de continuer abonnez-vous et activer la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater numéro 1 les plastiques alternatifs cela va sans dire le plastique est un des principaux polluants de notre monde des décennies de plastique à usage unique et jetables ont précipité la nature dans une situation très inquiétante le problème c'est que le plastique c'est quand même super pratique pour emballer quelque chose ou conserver en contenant ou en matériel du coup des gens réfléchissent depuis longtemps déjà pour trouver d'autres options qui auraient tous les avantages mais aucun des inconvénients l'agar agar est un matériel d'emballage non hostile envers l'environnement il a le potentiel pour remplacer le papier le plastique que l'on connaît tous et aussi une entreprise indonésienne avani qui a trouvé un moyen de faire du plastique à partir de manioc enfin des scientifiques japonais ont récemment découvert que l'enzyme pétase est capable de disséquer le plastique jusqu'à ses composés les plus bruts permettant ainsi de le recycler alors peut-être qui sait le futur pourrait bien être un futur sans plastique finalement vous en dites quoi de ce classement dites le moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de watch mojo français